Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble plusieurs pièces que j'ai fait une à une et qui forment un groupe il s'agit de deux machines de guerre et de l'équipage nécessaire pour les manier. Comme vous le savez peut-être maintenant après avoir couvert l'armée bretonienne je me suis attaqué à l'armée Nen pour Warhammer Fantasy Battle qui n'existe plus mais c'est pas grave on s'en fout et bien évidemment qui dit armée Nen dit forcément tout un tas de machines de guerre. Il se trouve qu'actuellement quand vous cherchez des modèles de machines de guerre sur Yegi, Thingiverse et autres sites vous tombez sur deux catégories des machines de guerre absolument gigantesques et des machines de guerre qui sont en fait des fichiers piqués dans des jeux vidéo notamment Warhammer Total War et qui du coup sont fait pour les jeux vidéo et pas du tout pour l'impression 3d donc sont remplis de de tout petits objets 3d manivelles boulons qui s'imprimeront super mal il ya des détails dans des endroits absolument improbables bref des fichiers inexploitables en l'état alors je me suis dit forcément si un vide il faut que j'intervienne j'ai donc réalisé pour commencer un canon classique et une bombarde alors une bombarde c'est quoi c'est aussi connu sous le nom de mortier c'est un canon qui envoie des boulets en cloche il se trouve que dans mes souvenirs la bombarde c'était un canon qui était posé au sol et qu'on ne pouvait pas bouger et en faisant des recherches sur internet sur les mortiers nains j'ai vu qu'ils avaient des roues donc à une version quelconque alors peut-être la 6 peut-être la 7 peut-être la 8 les mortiers nains se sont retrouvés dotés de roues donc du coup ce que vous voyez là c'est le c'est la bombarde le canon est terminé et en fait je m'attaque à la finition de la bombarde donc je lui ai mis des roues comme pour tous les autres modèles je me base principalement sur mes souvenirs des engins de siège nain j'en ai vu des centaines et des centaines il ya des années de ça et pour moi dans ma tête ils ont un certain look ce look là que je voulais reproduire notamment au niveau des roues les roues games workshop de l'époque c'était pas des roues entièrement en bois complètement pleine c'était des roues avec tout un tas de petites pièces métalliques de ferraille qui les faisait tenir qu'il est renforcé contrepartie évidente et chiante pour moi ah ben du coup ça fait tout un tas de pièces métalliques à peindre et c'est quelque part ce qui est paradoxal sur ce modèle c'est que autant à créer il a été d'une simplicité quasi biblique autant à peindre en fait comme je passe mon temps à alterner les couleurs ça demande beaucoup de précision et ça prend un temps fou alors que la pièce est plutôt petite et plutôt simple ensuite une des règles à warhammer fantasy battle c'est que les engins de siège n'était pas sur des socles ils étaient simplement posés comme ça ce qui compliquait un leur place dans le jeu puisque warhammer c'était quand même du combat socle à socle donc quand on n'a pas de socle un petit peu compliqué mais bon visuellement c'était quand même plus sympa ce que je fais parce qu'il me faut une base un peu solide c'est de l'impression 3d donc il ya une forme de fragilité dans la construction c'est que je m'évertue à faire des petites bases alors ici en liège qui suivent plus ou moins le design de la pièce pour ne pas trop déborder sur le côté et pour servir quand même de base solide et compréhensible et comprendre quand est ce qu'un socle la touche ou la touche pas je suis toujours dans ma lune de miel avec mon imprimante 3d qui continue à me sortir des pièces extrêmement jolie avec beaucoup de détails des reliefs sympathiques aussi pour la peinture de cette bombarde mis à part le fait qu'il faut que je lève mon pinceau très souvent pour sauter par dessus les pièces métalliques globalement c'est du marron un éclaircissement avec marron plus jaune et vous voyez que je fais du edge highlighting je passe mon pinceau avec une peinture plutôt sèche uniquement sur les arêtes pour faire les endroits où la lumière accroche et ça suffit très largement à donner à la pièce son caractère ce qui se produit souvent avec de la peinture qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle c'est que il faut lui laisser le temps de sécher parce qu'en séchant la couleur se ternit un petit peu il faut repasser une deuxième couche pour bien que là les pigments se se mettent les uns sur les autres et que vous ayez vraiment la couleur claire que vous souhaitez alors bien évidemment vu que la peinture est un petit peu méticuleuse je vais passer certaines parties de la vidéo en 200% 300% histoire qu'on avance un petit peu l'avantagé avec ce genre de pièces c'est que c'est pas utile d'être d'une précision de folie je vous rappelle qu'on est toujours sur une peinture table top 1 on n'est pas sur un un golden demon ou un globe de cristal l'idée c'est qu'il y ait du contraste qu'on identifie facilement les parties vues de loin et qu'on comprenne ce qu'on est en train de regarder je laisse la peinture marron séché et je vais m'occuper de l'argenté je me suis rendu compte avec le temps que quand vous travaillez une partie de figurine il ya un moment où faut arrêter de la peindre le temps que la peinture alors sèche c'est pas le bon terme c'est autre chose c'est au delà du séchage quand vous laissez reposer la peinture elle finit par alors les anglais disent par cure par se soigner ça fait un peu bizarre traduit comme ça mais grosso modo elle se stabilise elle sèche vraiment complètement à coeur et elle prend la couleur définitive qu'elle aura le souci à force de travailler tout le temps sur un même endroit même si on a l'impression que la peinture est sèche c'est que au final quand on va laisser reposer la figurine on va voir que les couleurs vont ternir un petit peu et de temps en temps il est bien de s'arrêter au milieu du travail pour laisser certaines parties se ternir naturellement en allant travailler sur d'autres et y revenir après en plus là il ya une petite particularité c'est que je vais utiliser sur le marron une encre j'ai alors les encres c'est un vaste débat j'ai plus ou moins toujours fait 100 globalement parce que je trouve ça excessivement cher et il se trouve que j'ai trouvé des encres acryliques vraiment pas cher j'étais un peu enfin on va dire que je remettais en doute leur qualité quoi parce qu'en général pas cher égale pourri et j'en ai acheté et je les ai testé et ben c'est pas si dégueulasse que ça pour des encres vraiment pas cher j'en parlerai quand j'en ferai la vidéo sur les peintures pas cher de manière générale mais ça m'a tellement plu en fait je suis retourné au magasin et j'en ai acheté tout un lot pour en avoir de côté parce que c'est le genre de produit qui disparaît du jour au lendemain et qu'on est trop déçu de plus avoir et donc du coup quand vous passez de l'encre sur une partie faut vraiment s'assurer que la partie est sèche et ultra sèche et que les couleurs sont bien définitives pour l'instant rien que de très classique les parties qui étaient en noir je les repasse en argenté foncé donc argenté plus noir je les repasse assez complètement c'est pas du brossage à sec c'est vraiment une couche et quand j'ai le temps on va dire que j'essaye de faire en sorte de pas recouvrir 100% de la zone mais de laisser des traits noirs de séparation entre le bois et le métal c'est encore une fois un travail un peu long et un peu chiant parce qu'il ya beaucoup de parties de métal qu'elle ce ne touche pas les unes les autres ça veut dire qu'il faut les faire une par une un petit peu chiant et bon faut en passer par là heureusement sur le la partie centrale du châssis il ya de longues parties en métal qui me permettent d'aller à un poil plus vite et une fois que j'aurai terminé je rajouterai de l'argenté à mon mélange pour que l'argenté soit beaucoup plus clair et je repasserai assez lourdement sur les reliefs et je m'arrêterai là pour le métal voilà les fameux pots d'encre voilà c'est de l'encre verte fait les lots sont vendus on peut pas vraiment choisir les pots indépendamment les uns des autres c'est un lot il ya cinq pots dedans il ya deux verts foncés on va dire et un vert très très jeune très solaire et il ya un bleu et un violet alors franchement le bleu le violet je pensais que ça marcherait pas que j'utiliserai pas plus que ça et il se trouve qu'en fait le bleu en tout cas me sert pour mes space marine je fais les ombrages avec ça mélanger un peu de noir parce que le bleu est quand même un peu un peu soutenu il n'est pas assez sombre je réfléchis un petit peu là avant de passer l'ancre parce que je en fait je me demande si je vais en passer partout que dans les creux pour laisser la couleur telle qu'elle est au final en fait ça rend suffisamment bien quand je le passe partout et du coup je vais prendre plus de liberté et commencer à le passer un petit peu à l'arrache toujours pareil quand vous passez de l'ancre sur une figurine il faut que votre mouvement de pinceau soit un petit peu étudié c'est à dire qu'il faut tirer l'ancre balancer les pigments dans les coins et pas laisser les pigments au milieu de la surface sinon vous allez avoir une jolie tâche sombre en plein milieu de la surface au lieu qu'elle soit dans les creux une fois vous avez le coup de pinceau en un trait de pinceau vous arrivez disons que assez naturellement comme vous passez le trait de pinceau au milieu de la surface le milieu est un peu écrasé et du coup l'ancre un petit peu poussé à gauche et à droite du pinceau et vu que là en fait c'est que des petits espaces à gauche et à du pinceau c'est les creux métalliques ce qui me permet d'aller assez vite on va laisser l'ancre sécher et alors ça pour le coup ça prend un certain temps l'ancre ça sèche pas comme ça faut surtout pas repartir sur les travaux de peinture et l'ancre à cette ce problème de d'assombrer un petit peu les éclaircissements et assez souvent une fois que l'ancre est sèche il faut refaire les éclaircissements par dessus si vous attendez pas suffisamment de votre éclaircissement il va choper l'ancre il va se colorer et ça va être complètement dégueulasse je vais donc reprendre les éclaircissements avec du marron très clair juste une pointe de jaune pour pas qu'il soit trop palichon et c'est voilà c'est très très clair et c'est vraiment juste les arêtes qui font le tour de la rue je vais essayer d'aller chercher quelques éclaircissements dans des arêtes qui me saute aux yeux là quand je les vois et encore une fois quand vous faites comme ça des éclaircissements de coin de bordure n'hésitez pas à repasser deux fois trois fois quatre fois en laissant un petit peu de temps pour que la peinture sèche et s'estompe encore une fois la peinture que vous passez au pinceau une fois sèche elle va être moins éclatante et comme vous faites juste un petit trait de peinture sur l'angle une fois sec parfois il devient tellement timide qu'il faut repasser un deuxième coup pour redonner un petit peu de peps j'ai aussi les bords qui sont à l'intérieur du châssis qui sont visibles sont très visibles et ça me permet très rapidement et sans prendre trop de risques de donner vraiment du relief à tout ça j'essaye de faire l'intérieur des roues le problème c'est que comme les roues sont imprimés à plat l'intérieur des roues il est dégueulasse et quand c'est dégueulasse du edge high lightning c'est pas facile parce qu'en fait il n'y a pas de edge c'est un gloomy bulga et au contraire quand vous faites votre trait clair vous mettez bien en évidence le fait que c'est pas du tout droit et que c'est pas rectiligne donc c'est un petit peu compliqué de faire l'intérieur en tout cas voilà le résultat éclairci il me reste plus qu'à faire le socle j'adore peindre les socles en liège le liège récupère très bien à la peinture joue très bien avec la peinture et vous obtenez à moindre coût un effet très très naturel juste en faisant du brossage à sec je pars sur un marron moyen j'utilise un pinceau qui est quand même assez le genre de pinceau pas très fin qui coûte pas très cher j'essaye juste d'être assez précis pour pas toucher le canon c'est un peu la complexité c'est qu'il faut arriver à passer arriver à doser son geste c'est une question d'habitude ça va assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface et que surtout je peux pas trop aller sous le canon en fait vous allez voir il y a un moment où on voit un peu sous le canon à travers le fût et j'essaye d'y passer le pinceau en ligne droite sans qu'il touche les bords pour balancer un petit peu de marron en dessous que visuellement l'oeil voit que c'est marron et non pas gris j'ai mis un peu de marron sur le métal donc je passe rapidement de l'eau avec le pinceau très très vite j'ai mis un peu de marron sur le métal donc je passe rapidement de l'eau avec le pinceau très très vite comme ça le marron se dilue et hop je peux l'enlever d'un coup de pinceau sec je rajoute du jaune j'attends pas trop que ça sèche en fait je veux que mes couleurs se mélangent un petit peu alors quand vous faites ça quand vous mettez une couleur plus claire directement sur une foncée sans attendre que ça sèche il faut avoir un coup de pinceau un petit peu bref un petit peu brut parce que si vous avez un coup de pinceau trop prononcé ce qui va se passer c'est que les couleurs vont tellement bien se mélanger que la couleur sombre du dessous elle va juste disparaître or là il faut quand même qu'on voit les deux donc il faut vraiment passer sur ce qui est extérieur sur ce qui est très visible il faut passer un coup ou deux mais pas quatre ou cinq sinon vous allez obtenir un truc trop homogène et maintenant je rajoute un peu de blanc toujours pareil j'attends pas trop que ça sèche et là je fais vraiment les bordures ça me permet de créer un effet d'ombre sous le canon il faut que le pinceau soit quand même assez chargé en peinture c'est pas vraiment du brossage à sec pas comme on l'entend en tout cas il suffit simplement de tapoter ici ou là il faut avoir l'oeil faites le tant que ça vous semble pas naturel et quand vous avez un bon fini passez à la zone suivante je rajoute un petit peu de blanc et là vraiment je fais que ce qui accroche la lumière que les surfaces bien relief très très vite très très peu sans mélanger et maintenant on laisse sécher alors voilà un sèche cheveux je trouve que c'est un outil très utile le sèche cheveux ça vous permet quand même d'obtenir une croûte de peinture sur laquelle vous pouvez travailler le temps que le dessous finisse de sécher et ça n'est qu'un socle donc je peux me le permettre maintenant que c'est sec vous voyez que je repasse un coup de marron très très clair mais là uniquement sur le relief et le pinceau assez chargé parce que comme j'utilise des peintures qui ne coûtent pas cher elle marque peu donc si j'essuie trop mon pinceau la nuance elle est trop légère elle se voit quasiment pas il faut qu'il y ait un vrai dépôt de peinture j'attends que ça sèche ce qui n'est pas en vidéo et voilà l'encre l'encre vraiment pas cher dont je parlerai plus tard et en fait j'en passe uniquement sur les surfaces plates uniquement sur ce qui est à plat et surtout pas sur le sur le relief vertical comme ça du coup je crée une véritable différence de niveau comme si il y avait une sorte de pelouse verdâtre qui s'était déposé là où c'est plat et là où c'est rocailleux et en falaise en petite falaise ça reste marron pur et clair toujours plus sympa de créer des différences de ton plutôt que de faire un truc tout uniforme voilà le finish il reste plus que la petite touche qui change tout hein c'est vraiment je me suis rendu compte que vous avez beau travailler un socle si vous faites pas ça il manque un truc sur le socle c'est tout ce qui est végétation voici des petits bouts de tapis où l'on s'essuie les pieds les tapis brosses devant les maisons j'en ai acheté un tout neuf que je découpe de temps en temps en petits carrés comme ça et ce que je fais en fait c'est que je prends de la colle à bois je prends un cure-dent un ciseau je récupère une touffe de ces tapis que j'isole des autres en la serrant entre mes doigts avec mon ciseau je vais la couper le plus au ras possible du bout de tapis et il se trouve que j'obtiens comme ça une touffe d'herbe qui est bien homogène qui est bien perpendiculaire une fois que je l'aurai posé avec mon cure-dent je prends un tout petit point de colle à bois et je vais venir enduire juste le bout il en faut vraiment vraiment pas beaucoup si vous en mettez trop quand ça va sécher ça va faire un amas un petit peu transparent plastoc si on a très peu une fois sec ça va devenir invisible et une fois que j'en ai sur le bout je cherche un endroit sur le socle où l'herbe aurait naturellement poussé et par exemple deux cailloux posés l'un sur l'autre c'est naturellement là que l'herbe va aller pousser je le pose et à l'aide d'un petit objet que ça soit une pince, le cure-dent, un pinceau, peu importe avec un petit objet, je vais vous faire un zoom pour que vous voyez le délire je dispose de 2-3 minutes pour venir redresser les poils vous allez voir qu'il retombe pas en fait parce que la colle elle est déjà en train de sécher il y en a tellement peu qu'elle est déjà en mode séchage et c'est pour ça qu'il faut surtout pas rajouter de l'eau et je redresse mes touffes d'herbe là je le fais face caméra c'est à dire que moi même je suis de l'autre côté je vois quasiment rien donc je vais le tourner pour moi voir ce que je suis en train de faire et c'est là qu'il faut avoir l'oeil sur à quoi ressemble une touffe d'herbe dans la nature comment est-ce que elle va se pencher à gauche à droite si elle est sous un caillou naturellement elle devrait être un peu inclinée etc. et vous avez voilà 2 minutes pour jouer avec vos brins d'herbe enlevez ceux qui sont trop, ceux qui tombent, ceux qui sont en diagonale alors que tout le reste est bien droit c'est le moment de faire votre touffe et n'en mettez pas trop trop non plus et maintenant vous laissez sécher et en 5 minutes c'est sec la touffe est sèche et vous pouvez vernir par dessus voilà la troupe au final vous avez la bombarde à votre gauche oui à ma droite à votre gauche vous avez le canon à votre droite vous avez les 5 membres d'équipage qui ont été un pur bonheur à peindre alors je suis trop content de ces figurines là j'ai passé un certain temps à les produire mais voilà ils ont du cacher ça ressemble vraiment à du Warhammer Fantasy Battle que moi j'ai connu ils sont sympas, ils sont fun, ils sont pas débiles ils ont pas des crêtes gigantesques, des barbes qui roulent par terre je suis assez satisfait du résultat c'est pareil c'est parti me je suis là C'est parti.